Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la suite des aventures de la famille Harley Quinn et Joker. Donc dans le dernier épisode vous avez vu que c'était bientôt l'anniversaire du fiston. Donc on va essayer de voir Paulie fêter son anniversaire et continuer la vie de Misty qui se rapproche de plus en plus de sa copine Mélodie, qui va peut-être envisager un mariage et surtout qui s'éclate dans sa profession. Elle est scientifique et on va essayer de continuer un petit peu ça. Alors les fêtes de Noël sont terminées, donc j'ai retiré le sapin, j'ai remis une petite plante à la place. J'ai mis quelques éléments de décoration différents, j'ai enlevé aussi ici le sapin et j'ai changé le fauteuil. Alors notre Misty s'est réveillé, il va vraiment être temps qu'elle prenne un bain. Elle va aller dans la chambre de son frère, de toute façon c'est un peu ses habitudes, elle va toujours là-bas. Et après elle va manger un petit quelque chose. Pâte à l'ail, fruits et yaourt, pasta. Pasta primavera, on va se faire ça, on va faire ça pour toute la famille. De toute façon notre Misty c'est un peu la cuisinière de la famille, donc on va en profiter. Je crois qu'il y en a un qui est très très fatigué, donc il va rester dormir et ensuite il ira manger ce café, sa soeur. Et c'est pareil pour tout le monde, tout le monde est un peu crevé, il n'y a que le joker qui n'est pas encore rentré du travail, on l'attend toujours. Ça a dû lui faire un choc de passer à l'âge adulte. Mais bon, il était temps. Alors notre petit loulou, il faut qu'il termine ses devoirs pour lundi, donc on va essayer de voir ça. Tiens, il a de l'eau sur sa table. Il va boire ton verre d'eau, hein. Puis on le fera dessiner un petit peu aussi. On va lui acheter quelques jouets à ranger dedans. Après tout, c'était Noël, donc normalement sa chambre a dû évoluer un petit peu et il doit y avoir pas mal de jouets. Alors ma belle, où on es-tu avec ta cuisine ? C'est bien, t'as déjà fait ça, maintenant il faut terminer. Mais si, je sais que tu vas y arriver. Si c'est comme ça, on va t'aider un petit peu, mais tu vas les terminer tes pâtes. Allez hop, au boulot. Ah, elle fait ça vraiment très très bien. Cuisine gastronomique, tatata ! Ouch. Oula, attention avec le couteau ! Ah oui, on sent que c'est pas encore... Wow, j'ai peur qu'elle se coupe quelque chose là du coup. Ça a l'air de bien se passer. Elle est confiante. Oula, Jack a découvert quelque chose d'étrange qui vit sous son lit ? Comment ça qu'il vit sous son lit ? Oh mon dieu ! Il y a un poulpe ! Il y a un poulpe sous mon lit ! C'est quoi cette horreur ? Non. Bah on va lui parler, hein. Non mais va lui parler, Jack, ça va bien se passer. Wow, c'est un truc de fou ! Il y a un monstre sous mon lit. Non mais vraiment ! Genre il n'a pas juste fait un cauchemar, quoi. Moi je vais aller lui parler, je dirais. Non mais Jack, il faut affronter ses peurs. Est-ce que tu veux être mon ami ? Ah, bah le monstre apparemment il ne veut pas devenir son copain. Non mais... Il faut lui parler gentiment, il faut reprendre les choses tranquille. Ça peut être un allié par la suite, mais... Il faut l'apprivoiser, quoi. C'est pas évident, évident. Ah bah il est reparti. Purée, il est encore là pour nous ! Allez, courage. Essaye de rentrer en communication douce. Bon, il lui parle de l'école. Je ne sais pas si ça va le passionner, par contre. Non. Non mais sinon on va devoir le vaporiser, c'est dommage. Non mais le monstre n'a pas envie de communiquer. Bon bah, allez, on vaporise le monstre. Allez, ouste ! Je ne sais pas si c'est efficace, mais... Voilà, ça va mieux là. C'est bon, hein ? Allez, va te coucher, respire. Ça va bien se passer. Si vraiment tu ne te sens pas à l'aise, tu iras faire dodo ailleurs, mais... Le monstre a l'air de cette calume. Moi je pensais qu'on pouvait devenir amis avec, tout ça, tout ça, mais... C'est pas si simple apparemment. Alors, est-ce que c'est bon ce que tu nous as fait, Misty ? Verdict ? Ça a l'air pas mal. Tant mieux. Hum, ça a l'air bon. Attention, notre fille devient une vraie chef. C'est plutôt bien. Alors, au niveau des divertissements, on va demander à Joker de travailler un petit peu ici. Notre Miss Harley. Alors, on va voir au niveau de leur travail, etc. D'accord, donc nommer le travail dans deux jours, trois jours, deux jours, et deux jours. Bon, on est tranquille pendant deux jours. Donc on va profiter de ces deux jours, peut-être pour fêter l'anniversaire. Puisque tout le monde est de toute façon en repos. C'est pas bon ? Attention à ce que tu dis à ta fille, que c'est elle qui a cuisiné. Ok, elle a des petits soucis Harley. Mais bon, c'est Harley, on l'aime comme elle est. Courage Harley. Harley, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? D'aller à deux rencarts. C'est vrai qu'on avait dit qu'il faudrait que Joker t'invite un petit peu à sortir, ce serait pas mal. Allez, fais ton malice sur elle un petit peu. Voilà, comme ça ils vont jouer un petit peu tous les deux. Ça va le divertir, il va être content. On va les laisser s'amuser un peu. On va inviter notre copine à venir à la maison. Allez, on arrête un peu la musique. C'est vrai que depuis qu'ils ont cette musique, ils l'écoutent tout le temps, non-stop, jour et nuit. Donc ça doit un petit peu énerver les voisins. Oh, what is this, Harley ? T'es enrhumé. Il va falloir aller te couvrir. Tu vas aller t'habiller aussi Harley, ce serait pas mal. Hop, allez. En tenue de tous les jours, c'est parti. C'est bien d'avoir fait. Ouais, on va aller en rencard avec Mélodie. On va ranger les pâtes. Ce serait bien que tu te changes aussi, Misty, d'ailleurs, avant d'aller rejoindre ta copine. Bon, je pense qu'elle va le faire, mais elles vont se faire un petit rencard, un petit après-midi, toutes les deux entre filles. Ça va pas leur faire de mal. On va aller dans ce petit bar à karaoké qui est là-bas. Il a l'air bien sympa. Ah, qu'est-ce que c'est bon, là ? Voilà, on va aller faire papoter un petit peu et on va aller voir comment ça se passe ici. Alors, apparemment, là, il y a un petit coin karaoké. Donc, il y a deux petites salles et ici, le bar. Nous, on va passer directement au bar. Bon, la musique est un petit peu forte. Je pense qu'on va aller plutôt du côté du parc. On va aller ici s'installer pour discuter. Bon, par contre, elle est un petit peu fatiguée, mais on va essayer de passer un bon petit moment quand même, toutes les deux. On va raconter quelques bêtises. On va lui raconter des histoires. Alors, on va se renseigner un petit peu sur sa sœur. On va savoir comment elle va. J'aime bien Elena, elle est vraiment sympa. Encore heureuse, c'est ta sœur jumelle. On va essayer de devenir enjôleur et puis de pouvoir lui parler de plusieurs petites choses. Ça va être sympathique. Par contre, lui qui s'incruse, je ne suis pas trop d'accord. Il ne voit pas qu'on est en rencard amoureux et il vient manger son truc à côté de nous. Il y en a, ils n'ont vraiment aucun... Alors, où est-ce qu'elle est partie ? Ça se trouve sur un petit panier de baskets. Je ne sais pas où elle va. Je la suis, mais je crois qu'elle a envie d'aller chanter. Ou alors, peut-être un petit arrêt pipi. À voir. En tout cas, elle va directement au bar. Apparemment, elle avait envie de venir ici. Elle s'arrête devant les toilettes. C'est peut-être un signe. On va se faire quelques bisous quand même pour monter le côté enjôleur. Ah, ça y est, on est enjôleur. On va s'embrasser avec passion maintenant. Baiser passionné. Je ne sais pas ce que ça donne, mais... Ah oui, c'est vrai. C'est celui-là. Il est toujours un peu... Wouh ! C'est un bisou qui décoiffe. Bon voilà, notre regard s'est absolument bien passé. Maintenant, il faudrait qu'on lui raconte des histoires. Bon, on va lui raconter des histoires. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent par raconter une histoire. Peut-être dans le mode fun. Peut-être dans Malice. Lancer une rumeur, c'est ça pour eux, raconter une histoire. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent par là. Je ne vais pas tout compliquer. C'est ça que la demande en fiancée, j'aimerais bien la faire dans un endroit où elles sont toutes les deux. Peut-être un petit resto ou quelque chose où elles sont juste entre elles avec des petites robes de soirée et bien préparer ça. Déjà, on va fêter l'anniversaire du petit frère où il y aura sa soeur jumelle. Et ensuite, on verra pour organiser quelque chose de sympa. Je sais que là, elle est un petit peu fatiguée. Donc, je pense qu'on va écourter le rencard. On va rentrer à la maison pour organiser l'anniversaire de nos petits frères et se reposer un petit peu. De toute façon, on a gagné une médaille d'or. Voilà, donc elles sont contentes. C'est leur principal. Mais là, Misty a vraiment besoin de se reposer. Allez, courage, Misty, va prendre le taxi. La pauvre, je l'ai épuisée. Allez, ma jolie, tu vas te coucher parce que là, tu n'en peux plus. Il y en a un qui pue la chaussée de sale. Il a intérêt d'aller vite fait prendre sa douche. Et une fois que tout ça, c'est terminé, on organise le petit anniversaire. Donc, je pense qu'on ne va pas le fêter au même endroit que le papa. On va essayer de trouver un petit parc ou une aire qui fasse un petit peu air de jeu qui serait sympathique. Mais je pense qu'ils vont bien apprécier. Pixia souhaite venir passer du temps avec nous. Il n'y a pas de souci. On va inviter Pixia à la maison. De toute façon, elle apprécie bien Harley. Donc, ça va être l'occasion qu'elle vienne nous faire un petit coucou. Elle est allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Donc, elle va nous montrer sa nouvelle coupe. Voilà, on va la faire venir à la maison. On va en profiter pour bien discuter avec elle. Et puis, pour l'anniversaire, l'inviter à l'anniversaire du petit, du coup. Alors, on va organiser l'anniversaire de notre petit Jack. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont son âge. J'espère qu'on va lui trouver quand même quelques petits camarades de classe. Mais sinon, ça va être un anniversaire un peu d'adulte. Bon, au moins, il sera gâté. Alors, fête d'anniversaire. C'est parti. Donc, notre fête d'anniversaire, c'est pour notre petit Jack. Qui va devenir adolescent. Déjà, on ne l'a pas vu grandir, ce petit bout de chou. Voilà, on va faire venir des bovots. On va faire venir Pixia. On va faire venir, évidemment, Mélodie et Elena. On va peut-être inviter Baco, qui est dans les amis. Et Stéphanie. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a malheureusement pas d'enfants de son âge. Donc, c'est un petit peu dommage pour lui. Dans nos voisins, pas beaucoup ont des enfants. Donc, c'est pour ça que ça va être l'occasion, là. Peut-être de faire adopter certains couples. Et puis, de faire naître des enfants aussi. Pour que Jack puisse connaître des jeunes de son âge. Hop, on va prendre un traiteur. Des boissons non alcoolisées. Et un artiste. Ah, les invités ne se sont pas enregistrées. Donc, on va recommencer. Ce n'est pas grave. Voilà. 11 invités. C'est parfait. Allez, hop. On y va. Et on va faire ça dans un parc. Ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas dans un parc. S'il y a des jeux. Si c'est un peu joli. Après, il y a des bars. Boîte de nuit dedans. Un peu trop jeûnant. Quand il sera jeune adulte. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire chez nous. Parc central. Et bien, pourquoi pas sur le parc central. Ça pourrait être sympa. Allez, au parc. Tous au parc. J'espère que chacun va mettre sa plus belle tenue. C'est quand même notre petit bout de chou qui va devenir un ado. J'espère que ça va bien se passer à la maison. Déjà qu'il a embêté tout le temps sa soeur. Mais alors là, j'imagine même pas. Très bien. Tous les invités sont là. Donc, c'est super. C'est le parc qu'on est allé visiter la dernière fois quand il s'est nuit. Il y a une belle cuisine. Donc, on va demander à Misty de préparer à manger pour son frère. Une fois qu'elle sera allée aux toilettes. Parce qu'apparemment, elle en peut. Et c'est toujours Misty qui s'y colle. Mais bon, voilà. La dernière fois, c'est sa mère qui s'en est chargée. Là, c'est Misty. On va même se laver les mains avant de préparer le gâteau. C'est quand même mieux au niveau de l'hygiène. On va faire un beau gâteau au chocolat. Une fois que ça sera bon, je vais quand même installer un peu de musique dans la salle. Au moins un haut-parleur ou un peu de musique, quelque chose. Et puis, quelques petites décos. C'est quand même pour un anniversaire. Donc, pour dire que c'est par là, on va essayer d'installer 2-3 petites choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme ça, ça me semble pas mal. Ici, on a déjà des petits zigzags. Et là, comme ça, ça fait une belle entrée. Ensuite. On va mettre de la musique. On ne va peut-être pas aller jusqu'à mettre des DJs, mais au moins un bon appareil à musique. Comme ça, ça me semble pas mal. Et on va demander à Harley d'allumer la musique. Et de nous mettre quelque chose de sympa. Musique d'ambiance. Franchement, on l'emmène dans un bel endroit pour grandir. Je pense qu'il va être content. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de jeux ou des choses comme ça. Mais après tout, ça va devenir un jeune adolescent. Donc, on a quand même invité la jolie Elena avec qui va peut-être sympathiser. On a des vovots qui est là. On va la complimenter. Même si on est jeune, on va lui faire comprendre qu'on la trouve quand même super jolie. Et qu'on est un peu jaloux de la relation de sa soeur et de sa soeur jumelle. De sa soeur à lui et de sa soeur jumelle. Voilà, il discute tous les deux. Il est mignon. Alors, Misty, elle est partie en mission. Ici, ils vont danser. On va lui demander de danser aussi. Voilà, il va danser un peu avec tout le monde. Danse avec Pixia. Danse avec Melody. Danse avec son père. Il va faire la fête. On va engager un mixologue. Comme ça, il va pouvoir aller boire un petit quelque chose. Oh, le 2 de la compétence danse. Attention, le joker se lâche. Ah, j'ai l'impression qu'elle a trouvé quelqu'un qui a fait pas mal là. Oh mon dieu ! Vous avez vu ce que j'ai vu ? Non, c'est une extraterrestre. Non. Eh bien, elle cache bien son jeu. Falloir qu'on se méfie quand même. Pendant ce temps-là, Harley a subtilement volé un objet. Ils sont terribles dans cette famille. Ils volent tout ce qu'ils trouvent. Allez, on met à cuire le beau petit gâteau au chocolat. Harley, quoi. C'est redoutable. Obligé de la surveiller, quoi. Allez, on va le faire raconter des petites blagues. Ah bah c'est bon, on en a raconté déjà. Il a fait ça bien ? Il a déjà raconté plein de blagues. Le gâteau est prêt. Bon, on va demander à Misty de l'amener. On va lui dire d'ajouter des petites bougies d'anniversaire dessus. Et on va bouger le gâteau dans la salle. Et j'espère que les bougies sont allumées. On va lui dire de venir ici. On va célébrer. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Il a l'air de s'entendre avec tout le monde, de parler avec tout le monde. Normalement, on a engagé quelqu'un pour faire des boissons. Donc, j'espère qu'il va arriver dans pas trop longtemps. Un sim, c'est en août. Et en attendant, on va célébrer. J'ai pas l'impression qu'il peut souffler les bougies. Alors, je suis un petit peu embêtée. Misty a volé le gâteau ! Misty, c'est l'anniversaire de ton frère ! Quoi ? Elle est sérieuse ? Oh mon dieu, bon, on recommence. Ah, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Je crois que si on déplace le gâteau, ça part en cacahuète. Mais là, s'ils se mettent à voler le gâteau d'anniversaire, on n'a pas terminé. Je crois qu'on va être obligés de refaire un gâteau. C'est moi où il devient bleu, là ? Pourquoi il s'est plus bleu dans le miroir ? Je suis d'accord que tu joues avec ton rhinocéros, mais c'est pas normal que tu te vois bleu dans le miroir, mon chéri. Il y a un souci, ok, le gâteau est prêt. Bon, on prépare le gâteau. Ouh là, alors je ne sais pas pourquoi elle a la tête qui tourne. Il se passe vraiment des choses étranges aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est à cause de cette martienne, là. Bon, eh bien, c'est pas grave, on va le fêter avec maman dans la cuisine, tout seul. Il y a tous les invités qui sont là-bas et nous, on n'attend pas, nous. On souffle nos bougies, on n'a même pas peur. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une qui vient quand même. Même souffler, il n'arrive pas, le pauvre chaton. Jack est un ado ! Bon, Jack est un ado tout seul dans son coin, dans une cuisine, alors que tout le monde est dans le salon. Mais Jack est un ado ! Alors, génie de l'informatique, culturisme, grand chef, grand mixologue, ennemi public. Qu'est-ce qu'on avait dit pour lui ? Moi, je le verrais bien génie de la musique. Asse des blagues. Génie de la musique, ça pourrait être pas mal. Botaniste indépendant, pro de la pêche, conservateur, âme-sœur, romantique en série, non, non. Lui, je pense qu'il va être, voilà, on va le mettre dans la peinture ou dans l'informatique. Auteur de best-seller, sinon. Auteur de best-seller qui aime danser. Pitre. Pitre, parce qu'il est comme son père, il adore raconter des blagues. Oh ! Le voilà, alors il est mignon, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail à faire au niveau du sport. Mais il a une bonne bouille, franchement. Je pense que là, il peut plaire à pas mal de filles. On va appeler à table tout le monde, pour qu'il vienne manger un petit morceau de gâteau. Alors, ma sœur, alors, comment tu trouves ton grand frère, hein ? Enfin, ton grand frère, façon de parler. Mais c'est clair que là, j'ai grandi d'un coup, là. Je l'ai rattrapé direct. Allez, tout le monde prend un morceau de gâteau, hein. Elle est où la plus belle ? Elena, coucou. Comment tu me trouves ? Allez, on va en profiter pour parler un petit peu à Elena, qui a des petits problèmes et qui vient de passer dans la table. On va sympathiser un petit peu avec Elena. On va se renseigner sur son travail. On va déjà essayer de, voilà, de devenir bien amie avec elle. Tu sais, depuis que je suis tout petit, je t'admire. J'adore ce que tu fais. T'es vraiment une fille géniale. Mange pas trop de gâteau, mon chéri, quand même. Bon, et alors ensuite, on va s'occuper de lui. Et on va aller changer un petit peu son apparence. En tout cas, eux deux, ça a l'air de bien passer. Ça fait plaisir. Tout le monde a mangé du gâteau. On le fera boire un petit quelque chose après. Mais je crois que la fête est bientôt terminée. Donc, on n'aura pas une super note. Mais c'est pas grave. On s'est quand même bien amusés. Il y avait du monde. C'est vrai que c'était pas évident d'organiser un anniversaire comme ça. Allez, ton rêve, c'était quand même de ressembler à ton papa. Donc, c'est parti. On va te relooker un petit peu, Jack. Il y a du travail. Et puis, tu vas faire un petit peu de sport à la maison. Tu vas voir, tu veux être un tombeur. Ok, Jack. Déjà, ça faisait longtemps qu'il rêvait d'avoir la couleur de papa. Voilà, tu fais officiellement partie de la famille. On va peut-être pas mettre les cicatrices, ça fait un peu beaucoup. On va mettre un peu de noir autour des yeux plutôt. Pour pas que ce soit tous le même style. Et puis, on va le relooker un petit peu. Pour l'instant, on va garder cette coupe de cheveux-là. Mais on va quand même faire un petit relooking. Maintenant, tu fais partie de la famille. Bad boy. Alors, dans la tenue de tous les jours, ouais. On sent qu'il n'y a pas trop de goût. On sent qu'il y a besoin d'un petit peu d'aide au niveau du style quand même. C'est pas évident pour lui. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ces tenues, mon dieu ? Alors oui, tu as des lunettes. Pour l'instant, tu gardes encore un petit peu tes lunettes. Mais quand même, tu mettrai des lentilles après. Oh, c'est quoi ces poudoirés ? Ah non, ça va pas du tout. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot au niveau du look. Je reconnais. Je fais des tests, mais là, ça me fait... Oh mon dieu. Ça me fait peur. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Salut, toi. J'avoue qu'il y a des petits soucis, là. Non, mais j'aurais testé, j'aurais testé. C'est pas possible. Le collier non plus, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a des choses, ça va pas du tout. Je trouve qu'il a pris un coup de vieux, d'un coup, on le reconnaît plus, quoi. On va enlever ce collier, là. Je sais pas ce que c'est que ce collier, mais... Même les lunettes, ça lui va pas. Je peux pas. On va pas mettre les lunettes. On va enlever ce collier. On va lui remettre, par contre, son petit maquillage, je sais pas, dans la vie de tous les jours. Il est comme le tour des yeux, le tour des yeux noirs. Il y a du boulot, il y a du boulot. On ne se le cache pas, il y a du boulot. Il va falloir faire un peu de sport, mon coco, pour être comme papa. Alors, au niveau des coupes de cheveux, on va regarder. Je fais des... On va pas lui mettre exactement la même coiffure que son père, mais on va tester quand même différentes coiffures. Ah, j'aime bien, comme ça. Ça lui donne un style un peu décalé que j'aime bien. Comme ça, il est pas mal, avec cette coiffure-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça change un petit peu. Allez, c'est parti. On le met comme ça pour le moment, et puis on va travailler un petit peu sur son état. Il va faire un petit peu de sport en rentrant à la maison. Il va manger un petit peu plus équilibré, et puis il va essayer de conquérir le cœur d'Elena. Allez, tout le monde rentre à la maison. C'est parti. Tout le monde est fatigué, en plus. Allez, tout le monde rentre à la maison. C'est parti. Alors, apparemment, il y en a une qui est bien, bien fatiguée. Généralement, de toute façon, à chaque fois qu'ils rentrent à la maison, ils sont crevés. Donc, c'est parti. Vous allez dormir, et ensuite, il reste des pâtes. Vous allez profiter pour en manger tous un petit bout, parce qu'il y en a pas mal qui sont affamés. Et on va s'occuper un petit peu de notre fils, qui est très heureux. Comme vous pouvez le voir, sa chambre n'est plus totalement en concordance avec son âge. Donc, on va faire quelques petites modifications. Alors, c'est parti. Notre enfant est maintenant un ado. Il va peut-être pouvoir inviter des copines à la maison, des copains, et faire quelques petites soirées. En tout cas, pas être là tous les soirs. Forcément, il y a des choses qui vont devoir changer. Il va garder une de ses peluches en souvenir, et sa petite lampe rebeau. Mais tout le reste, ça va changer. On va lui trouver un nouveau lit, qui soit un petit peu plus dans ses âges. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. De toute façon, il ne va pouvoir rentrer que de ce côté-là. Son bureau, on va enlever les anciens objets. On va lui laisser ses livres. Mais cette fois, on va lui acheter un ordinateur. Parce que jusqu'à maintenant, on ne voulait pas qu'il en ait un. Mais là, il est assez grand. Donc, il va pouvoir avoir son propre ordi. Parce qu'il va falloir qu'il cherche aussi un petit boulot. Il adore dessiner. Donc, on va lui remettre de quoi dessiner. Et on va même lui mettre de quoi chanter. Puisqu'il est comme sa soeur. C'est vrai qu'il aime bien le chant. Et il va pouvoir s'entraîner dans sa chambre. On va enlever ce petit tapis grenouille. Pour remplacer par quelque chose d'un peu plus moderne. On va rester pour l'instant dans le classique. Parce que c'est vrai qu'il va évoluer au fur et à mesure. Et il choisira un petit peu son style. Mais voilà, là au moins, ça lui fait une petite chambre d'ado. Qui change un petit peu. Qui évolue sans être obligé de tout changer non plus. On va le faire s'entraîner à chanter. Et après, il va passer à l'entraînement. Parce qu'il faut vraiment qu'il fasse du sport. Pour ce qui est d'arlais. Elle se repose dans son vin tranquillement. Et la vie va continuer paisiblement. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, notre fils aura grandi. Alors vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de son nouveau look. Si vous avez des idées. S'il y a des coiffures que vous avez trouvées mieux que d'autres. Et avec qui vous le verriez en couple. Est-ce que vous le voyez toujours en couple avec Elena. Ou est-ce qu'il pourrait plaire à une autre fille. Je vous laisse me répondre là-dessus. Et puis nous, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao ! Merci. Merci.